bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel on m'a demandé les bases c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais si on sait pas faire les bases c'est un petit peu compliqué pour après se lancer dans un travail donc on va commencer par une chenette qu'est ce qu'une chaînette on va monter une chaînette alors pour une fenêtre il faut faire un noeud coulant donc on tourne on récupère le fils et voilà on tire un petit peu on a donc là un noeud coulant donc on ramène le fils s'appelle faire un jeté on le ramène dans la boucle et on tire on va remonter 10 comme ça donc on fait un jeu t on ramène on fait un jeu t on ramène un jeu t on ramène dont nous en avons une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix voilà nous avons donc une chaînette avec dix mailles on va monter à présent une maille serrées donc pour une maille serrées on va aller piquer dans la maille à côté donc on pique on fait un jeu t c'est à dire qu'on ramène le fils on reprend le fil et on refait un jeu t on ramène le fils donc on fait un jeu t on refait un jeu t et on à la troisième maille on pique on ramène le fils c'est un jeu t je préfère donner le bon terme de suite parce que quand on va l'utiliser que vous sachiez ce que c'est à quoi ça correspond donc on fait un autre jeu t et on ramène le fils pique on fait un jeu t on refait un jeu t et on ramène on va aller jusqu'au bout comme ça donc voilà on pique on fait un jeu t un autre jeu t pique on fait un jeu t un autre jeu t et on ramène ceci est donc une maille serré on va passer à présent à la maille coulée pour cela on va donc tourner le travail faire une maille en l'air on va piquer le crochet dans la maille passer le fils au dessus du crochet donc le jeté on ramène et on passe à travers notre maille voilà donc on pique on fait un jeu t qu'on ramène à travers notre maille pique ont fait un jeu t et on passe à travers notre maille ceci donc la maille couler pique on pique on ramène et on fait couler on pique on fait un jeu t on ramène et on passe à travers la boucle et on a donc une maille couler la dernière on pique on fait un jeu t on passe à travers la boucle maille et là nous avons donc un rang de maille coulée on va donc voir que en bas nous avons une chaînette un rang de mailles serrées un rang de maille coulée à présent on tourne le travail on fait une maille en l'air et maintenant on va faire des demi brides donc on fait un jeu t on pique dans la maille on ramène le fils et on passe à travers les trois ont fait un jeu t on pique on fait un autre jeu t et on passe à travers les trois ça ce sont donc des demi brides ont fait un jeu t on pique on fait un jeu t et on passe à travers les trois ont fait un jeu t on pique à travers la maille on fait un jeu t et on ramène à travers les trois boucles on continue on fait un jeu t on pique on fait un jeu t et on ramène à travers les trois on fait un jeu t on pique on fait un jeu t un dernier jeté et à travers les trois et nous avons maintenant là un rang de demi brides on va tourner le travail et maintenant on va faire deux mailles en l'air une et deux parce qu'on va faire maintenant des brides donc on fait un jeu t on pique dans la maille on fait un jeu t on passe à travers les deux premières boucles et les deux dernières boucles on fait un jeu t on pique dans la maille on fait un jeu t on passe à travers les deux premières boucles et les deux dernières boucles jeter on pique dans la maille jeter les deux premières les deux dernières jeter on pique on ramène les deux premières les deux dernières ce sont des brides on voit la différence par rapport aux demi brides qui sont en bas qui sont plus petites donc on fait un jeu t on pique on ramène les deux premières les deux dernières on jeter on pique on ramène les deux premières les deux dernières voilà on pique on ramène les deux premières les deux dernières maintenant on va faire des doubles brides alors là on peut monter double tri quadruple quintuple autant qu'on peut mais on va s'arrêter au double bride donc on tourne le travail on va monter trois mailles en l'air une deux trois on fait deux jeter un pique dans la maille ramène on fait un jeu t on passe dans les deux premières boucles on refait jeter dans les deux secondes de boucles ont fait un jeter dans les deux dernières boucles ont fait deux jeter on pique dans la boucle on ramène on fait un jeter on pique dans la boucle on ramène on fait un jeter on second jeté, on pique dans la boucle, on ramène, on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, les deux secondes et les deux dernières. Ceci, c'est donc une double bride. On continue, donc un, deux jetés, double bride, deux jetés, on pique dans la maille, on ramène, on fait un jeté, les deux premières, les deux secondes, les deux dernières. Donc, en fait, si après vous voulez faire des triples brides, des quadruples brides, ce que vous voulez, en fait, c'est le nombre de jetés. Là, donc, pour la double, c'est une, deux, deux jetés. Pour la triple, ça sera un, deux, trois. Et donc, ça sera, on pique, on ramène, un jeté, toujours un jeté. Deux, ça marche par deux dans tous les cas. Donc, un jeté, deux, un jeté, deux. Et là, ici, vous avez donc une triple bride. On va un jeté et toujours par deux. Donc, deux, un jeté, deux, un jeté, deux, un jeté, deux. Donc là, nous avons une quadruple. On les voit. Vous les voyez ici. Une, deux, trois, quatre. Là, nous avons une triple bride. Une, deux, trois. Là, nous avons une double bride. Donc, un, deux. Ça, vous les avez sur les diagrammes. Vous avez donc un trait avec, quand c'est barré, c'est le nombre de brides. Quand il n'y en a qu'une, c'est une bride. Quand il y en a deux, c'est une double bride. Quand il y en a trois, triple bride, etc. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir suivi. Si elle vous a plu, eh bien, laissez-moi un petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Merci.